Il y a 10 ans, jour pour jour, j'ai créé la chaîne YouTube sur laquelle tu te trouves actuellement. Est-ce un échec total ou alors le début d'une nouvelle aventure ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dans cette vidéo, vous n'allez pas voir un petit YouTuber se plaindre de ses vues et de ses statistiques, mais plutôt se remettre en question pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On va d'abord faire un rapide tour sur mon parcours pour ensuite analyser et répondre à la question du titre. C'est parti ! Alors que j'avais à peine 11 ans et que mon activité préférée, c'était regarder des vidéos de YouTuber Minecraft, et que je commençais à enregistrer de mon côté des petites vidéos, podcasts, gaming, mais sans aucun but de les publier et d'uniquement imiter mes créateurs favoris, j'ai finalement décidé de me lancer le 2 novembre 2014 en créant cette fameuse chaîne. Bon, au début, rien de fou. Uniquement du Minecraft, avec des petits let's play qui duraient jamais plus de 4 épisodes d'affilée. Puis au fur et à mesure, ça s'est un peu élargi sur du multigaming. Très vite, j'ai commencé les vidéos IRL, notamment au début juste en me montrant en facecam sur les vidéos gaming, dont notamment pour la première fois sur l'épisode 1 de mon let's play, Slime Rancher. Puis après, le début des unboxings, avec notamment mes achats au Lego Store, ou même le déballage de ma Nintendo Switch, qui d'ailleurs, à ce jour, est toujours ma vidéo la plus vue. En parallèle, chaque semaine, je sortais une vidéo best-of, donc en gros les meilleurs moments des lives, puisque je faisais plus trop de vidéos tournées autour du gaming, mais plus uniquement des lives. Et tout ça marchait plutôt bien en réalité, c'était même le prime de ma chaîne. Mais malheureusement, comme rien n'est éternel, après plusieurs événements, et notamment des pauses de publication de plusieurs mois, voire années, que d'ailleurs, j'explique dans énormément de vidéos annonces, et bien j'ai repris avec des vlogs, mais ça n'a jamais vraiment marché. Et puis travaillant principalement de chez moi ou du bureau dans mon magasin, j'étais très vite limité par ce que j'avais à raconter. Bon, et maintenant que j'ai résumé, passons au sujet même de la vidéo, et analysons cette foutue chaîne. Bon, au-delà du nombre de vues qui dépassent plus les 500 depuis des années, il ne faut pas oublier qu'à la base, il s'agit d'une passion que j'ai depuis tout petit pour la création. Petit aparté pour la petite anecdote, mais mon premier métier de rêve, c'était inventeur. Bon, ça n'existe pas en soi. Bon, je ne vais du coup pas pouvoir me baser uniquement sur les statistiques. Pour en déduire, si je considère ma chaîne comme un échec, non, c'est sur ma chaîne elle-même que je veux juger, donc le contenu, mes motivations, votre engouement, etc. Bon, et puis selon moi, la première étape, c'est de savoir un petit peu d'où vient ma communauté, puisqu'en effet, ayant changé beaucoup trop de fois de type de contenu, en commençant par des let's play, puis du multi-gaming, puis des best-of, des vlogs, des unboxings, des short présentation de collection, même si ça, ça compte pas vraiment parce que c'était en simultané, et bah du coup, je pense que ma communauté, elle est vraiment divisée. J'ai donc décidé de faire un petit sondage dans l'onglet communauté, que d'ailleurs on va prendre avec des pincettes, puisque peu ont répondu, mais si tu veux, même après cette vidéo, tu peux aller y répondre, comme ça le sondage prendra un petit peu plus de valeur. Et ce qu'on constate bien en revanche, c'est que, bah comme je le pensais, c'est ultra tranché en plusieurs domaines, en sachant qu'en plus j'ai oublié de mettre les shorts, et je sais que c'est la plus grosse source de gain d'abonnés que j'ai eu. Bon, évidemment, on peut pas se baser que sur ça, et pour comprendre d'où proviennent les abonnés, il y a de merveilleux outils fournis par Google, et c'est quoi la meilleure solution pour comprendre les données d'une chaîne YouTube ? YouTube Studio. A peine arrivé sur cette page, c'est un peu le tableau de bord, c'est totalement le tableau de bord, c'est écrit. Mais du coup, on a notre dernière vidéo publiée et ses statistiques, on a les statistiques principales, telles que les revenus estimés sur les 28 derniers jours, le nombre de vues, la durée de visionnage en heure, etc. Déjà, la première chose qu'on peut constater directement, c'est qu'en gros, il n'y a que mes shorts qui font à peu près des vues, parce que les shorts sont plus propulsés par YouTube, forcément, comme tu scrolls, tu tombes dessus, donc ça te fait une vue. On est là pour analyser, donc pour ça, on va directement dans données d'analyse, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, des statistiques, il y a tout ! Et on va directement dans le contenu, et qu'on va trier uniquement par vidéo, parce que c'est ce qui nous intéresse. Là, on voit que ce dernier mois, j'ai fait uniquement 500 vues, donc c'est très peu, et du coup, vous voyez, sur les 500 vues, c'est une vidéo unboxing qui date de 2019, qui fait la plupart des vues du mois. La vidéo la plus importante qui devrait faire le plus de vues, c'est celle-là, parce que c'est celle que j'ai le plus travaillé, que j'ai le plus aimé faire, et c'est surtout ma dernière vidéo. Pourtant, c'est deux unboxings qui sont devant, quoi. Donc maintenant, je veux voir d'où proviennent mes abonnés. Donc si on trie depuis toujours, en mettant à la fois les vidéos et les shorts, bah clairement, on voit directement que la vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés, c'est l'unboxing de ma Switch en 2018, qui m'a rapporté 1500 abonnés sur mes 6000, c'est énorme. Ensuite, setup. Ensuite, on a un short qui m'a rapporté 400 abonnés, mais de toute façon, après, ça baisse de zinzin. Et ensuite, mes achats au Lego Store, je vous en parlais juste avant. Et ensuite, c'est ma période gaming. Dans les 50 résultats des vidéos qui m'ont donné le plus d'abonnés, il n'y a aucune de mes vidéos récentes. Mes abonnés viennent soit des unboxings, soit des vidéos gaming, soit des shorts, comme on peut le voir avec ce graphique. Ce qui, d'ailleurs, s'applique très bien aux sondages que j'ai pu vous faire répondre. Et à la fois, du coup, rien à voir avec les vidéos que je peux proposer maintenant. J'ai rarement réussi à être constant. Mon max, c'était peut-être un an d'affilée de contenu régulier. J'ai aussi commencé à avoir une grosse chute de vue, au moment où j'ai changé mon pseudo en passant de 1 souji kawaii à Florian USK. Parce qu'à mon avis, ça n'a pas dû aider du tout le référencement. Ce n'est pas la seule et unique raison, puisque ma chaîne commençait à chuter déjà un petit peu avant le changement. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre uniquement sur ma dernière vidéo, puisque c'est le parfait exemple. Et puis, si on regarde tous mes vlogs, c'est kata, quoi. À part les vidéos setup qui font encore à peine 500 vues. Les vlogs, ça ne dépasse pas les 200 vues. Donc, allons sur j'ai besoin de place. Déjà, pour moi, une des erreurs que j'ai pu faire, c'est le titre et la miniature. Le titre, j'ai besoin de place. Une fois que tu cliques sur la vidéo, tu apprends que c'est une vidéo où je réaménage un peu ma chambre, parce que j'ai besoin d'espace pour stocker les figurines, etc. Pourquoi pas ? La miniature, j'ai voulu me foutre dans un carton, en mode, je suis tout condensé, je n'ai pas de place. Pour moi, ça ne va pas. La miniature, malheureusement, c'est la partie point noir, à mon avis, de ma chaîne. Je ne sais jamais quoi faire comme miniature. Que ça fasse penser au contenu de la vidéo et qu'elle soit pertinente. Donc, pour moi, c'est la première erreur. Et vous ne la voyez même pas. C'est la première erreur. Bon, cette vidéo m'a fait gagner un abonné. Si tu regardes cette vidéo et que tu es cet abonné, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, du coup, on voit clairement 133 vues. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la couverture. C'est quoi la couverture ? En gros, c'est quand on a froid le soir dans son n'importe quoi. J'ai, pendant des années, jusqu'à à peu près 2022, craché sur YouTube en mode, si je fais aussi peu de vues maintenant, ces YouTube, ils ne me mettent pas en avant ou quoi. Sauf qu'il y a une donnée qui s'appelle l'impression. L'impression, c'est le nombre de personnes qui ont vu ma miniature. Donc, ça a apparu dans leur accueil, dans leur fil d'abonnement, sur les suggestions, etc. Logiquement, si c'est YouTube qui ne me met pas en avant, je devrais en avoir entre 200 et 500. Couverture, impression, presque 8000. Donc, il y a 8000 personnes qui ont vu ma miniature ou en tout cas, qu'elle a apparu sur leur écran. Ils n'ont peut-être pas vu, ils ont peut-être scroll. Mais c'est énorme par rapport à 133 personnes qui ont cliqué. Donc, ça, c'est une donnée ultra importante parce que ça montre que le problème, c'est le titre et la miniature. C'est un premier problème. YouTube, il a proposé à 8000 personnes ma vidéo. 133, donc 1,4% ont cliqué. Ils se disent, bah non, la flemme, on arrête là. Il aurait fallu régler le deuxième problème qui est dans engagement puisqu'on voit que la durée moyenne d'une vue, c'est 2 minutes 50 alors que ma vidéo fait 8 minutes. Donc, une fois qu'ils ont cliqué, c'est bien beau. Il faut les faire rester. Et ça aussi, j'ai du mal. Donc, j'ai déjà deux points à travailler. Ils peuvent améliorer pour le futur de la chaîne si jamais la réponse à la question, c'est que je continue. Est-ce que ça y est, j'abandonne ? J'ai donné assez d'énergie là-dedans ? Ou est-ce qu'au contraire, j'en redonne encore plus ? Et si on prend par exemple le vlog d'ouverture de mon magasin qui a un peu mieux marché, vous voyez que c'est le double d'impression pour un peu plus du double de vue. Donc, plus de gens ont cliqué. D'ailleurs, on le voit, c'était 1,4. Là, on est à 2,4. Il y a 1% de plus de gens qui ont cliqué. C'est-à-dire que déjà, la miniature et le titre étaient un peu plus impactants. En revanche, on est exactement sur la même moyenne de visionnage. Ça, c'est encore un problème. Mais donc, si on se place ici et qu'on regarde mes 10 dernières vidéos, j'avais testé un nouveau contenu, des vlogs qui sont un petit peu centrés sur la création de contenu puisque je filmais un peu les vidéos que je faisais. C'est le seul truc que je pouvais filmer. Je pouvais pas filmer la compta de mon entreprise, etc. Mais à la fois, on l'a compris, les gens sont soit là pour les unboxings. Plus de la moitié de mes abonnés, parce qu'on a bien vu, les unboxings, ça m'a rapporté peut-être 50% de mes abonnés. Mais il y a 50 autres pourcents. Il y a 3 000 autres abonnés qui sont clairement là uniquement via les shorts. Et les shorts, c'est que de la présentation de collection, pop culture, cinéma, chose que je ne fais pas sur ma chaîne. Donc, ils vont peut-être rester abonnés parce qu'ils aiment mes shorts. Mais jamais, je vais les convertir vers une vidéo longue qui n'a rien à voir avec ce pourquoi ils sont abonnés. Ça aussi, c'est un problème. Si tes vidéos sont vues par quasiment aucun abonné, YouTube va se dire « Les gens, ils s'abonnent, mais ils n'aiment pas. » Cette fameuse courbe non abonnés 96%, c'est énormissime. Donc forcément, YouTube, il se dit aussi « Bon, déjà, il fait 8 000 impressions, il y en a 130 qui cliquent. » Ensuite, ceux qui cliquent, c'est même pas ces abonnés. Et une fois qu'ils cliquent, ils ne restent pas sur la vidéo. C'est éclatasse. Donc en fait, ils sont bien gentils, YouTube. Ils montrent à 8 000 personnes, Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des statistiques qui peuvent être utiles à analyser tout ça, comprendre. Bah, c'est pas YouTube le problème, c'est vraiment mon contenu. Donc franchement, le fait de changer sans cesse de contenu ne peut pas permettre à YouTube de me référencer convenablement. Et forcément, les abonnés qui sont abonnés pour un sujet qui retombent sur une vidéo qui n'a rien à voir, eh bien, ils se sentent perdus. C'est peut-être même ton cas actuellement. Finalement, si je ne juge pas aux statistiques, alors est-ce que le fait que depuis plus de 10 ans, je me cherche, je n'ai pas de contenu stable ni fluide et surtout de ne pas avoir trouvé mon concept, ça ne serait pas ça qu'on pourrait appeler un échec. J'ai longtemps réfléchi à faire cette vidéo. Ça fait 2 ou 3 ans que je me dis si tout ça n'a pas encore pris avant fin 2024, alors pour ma part en tout cas, ce serait un échec. À la base, je voulais même m'arrêter là, faire une vidéo 10 ans de tentative, ça aurait été poétique cela dit. Sauf que si on reprend le début de la vidéo, on se souvient que c'est simplement ma passion. C'est d'ailleurs à mon avis pour ça que je tiens depuis aussi longtemps, en ayant gagné peut-être 500 euros tout cumulé sur toutes mes chaînes en plus de 10 ans. Alors oui, je n'ai pas de concept. Oui, je ne gagne pas plus de 2 euros par mois. Et oui, personne ou presque ne regarde mes vidéos. Mais en fin de compte, du moment que ça me fait plaisir de poster, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à l'avenir de ma vie sur YouTube. Des nuits à me demander qu'est-ce que je pourrais faire pour enfin réussir de vivre de cette passion. Et la seule solution selon moi, c'est de recommencer. Mais cette fois, trouver pour de bon mon concept, mon public. Alors, si je décidais plutôt de simplement faire des vidéos sur ma vie et mes passions, depuis toujours, ma plus grosse passion, c'est que je suis fan de pop culture. Et principalement de la catégorie cinéma. Alors, pourquoi pas faire des vidéos autour de ça, en fait ? Peut-être que ça aurait dû être les premières vidéos que j'aurais dû faire. De plus, je suis entrepreneur depuis mes 16 ans. En tout cas, aux yeux de la loi. Mais j'ai toujours entrepris, aussi loin que je me souvienne même. Des vidéos sur l'entrepreneuriat, ça pourrait le faire, non ? Et bien, finalement, la seule solution, c'est de tester. Alors, si ces 10 ans ont servi à quelque chose, c'est bien faire cette vidéo. Je ne me serais jamais posé ces questions. Et bien que ce soit ma passion, j'aurais toujours cherché à faire ce qui marche plutôt que ce qui me plaît au fond de moi. Alors non, ce n'est pas un échec. C'est simplement un nouveau départ, une nouvelle aventure. Si tu es là parce qu'à l'époque, je jouais à Minecraft, laisse-moi peut-être une dernière chance en attendant mes prochaines vidéos. Parce que si tu n'as pas bien compris, en gros, ce que je vais faire, c'est simplement des vidéos sur la pop culture ou sur l'entrepreneuriat. Donc, des vidéos où j'explique comment j'ai fondé telle entreprise. Je n'ai pas forcément encore d'idées pour le côté cinéma, mais ça viendra. Et même si ça doit prendre quelques mois avant de sortir ma première vraie vidéo sur mon nouveau concept, et bien, au moins, ce sera fait avec le cœur. Et d'ailleurs, je peux déjà te dire que d'ici quelques mois, il y aura une vidéo sur mon nouveau magasin. C'est une énorme aventure qui est d'ailleurs en ce moment en cours. Donc, la première vidéo du concept entrepreneuriat, ce sera celle-là et c'est très bientôt sur la chaîne. En tout cas, si toi, tu es là depuis ces 10 ans, tu fais partie de mes 100 premiers abonnés à l'époque, je t'en remercie énormément. Et si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas. J'aime vraiment faire ça et c'est tout ce qui compte. Bref, merci de m'avoir écouté pour cette petite vidéo et hâte de voir ce que l'avenir nous réserve.